« Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement, et pas seulement y survivre. » De Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, lu par Thomas Serafine. Il semble que cela ne fasse plus autant frissonner. L'idée que les catastrophes globales sont en train d'avoir lieu est aujourd'hui de plus en plus admise, tout comme l'idée qu'elle charrie avec elle la possibilité d'un effondrement systémique global. Les chocs monumentaux qu'ont été Fukushima, les vagues successives de réfugiés en Europe, les attentats terroristes de Paris et Bruxelles, la disparition massive des oiseaux et des insectes. Le vote du Brexit et l'élection de Trump ont sérieusement fissuré le paisible imaginaire de continuité qui rassurait tant de personnes. L'un des freins à la décomplexion autour de cette idée d'effondrement est l'image caricaturale que l'on s'en fait. À son évocation, des scènes de films catastrophes hollywoodiens nous sautent au visage. Nourrissant la vision d'un événement ponctuel et inéluctable qui anéantirait d'un seul coup tout ce que nous connaissons. Nous craignons le moment, comme nous craignons dans notre propre mort l'instant du passage de vie à trépas. C'est oublié que ce qu'il y a de pire dans la mort, c'est surtout son anticipation. Le fait de voir les autres mourir ou de se voir souffrir dans les yeux des autres. Un effondrement de civilisation n'est pas un événement, c'est-à-dire une catastrophe, mais un enchaînement d'événements catastrophiques ponctuels. Ouragans, accidents industriels, attentats, pandémie, sécheresse, etc. Sur fond de changements progressifs, non moins déstabilisants, désertifications, dérèglements des saisons, pollution rémanente, extinction d'espèces et de populations animales, etc. Nous envisageons l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, ou même plus, comme un processus géographiquement hétérogène, qui a déjà commencé, mais n'a pas encore atteint sa phase la plus critique, et qui se prolongera sur une durée indéterminée. C'est à la fois lointain et proche, lent et rapide, graduel et brutal. Cela ne concerne pas seulement des événements naturels, mais aussi, et surtout, des chocs politiques, économiques et sociaux, ainsi que des événements d'ordre psychologique, comme des basculements de conscience collective. Ce n'est pas non plus une prédiction de type Nostradamus, ni une énième raison pour justifier une attitude passive ou nihiliste. Ce n'est pas une mode, ni un nouveau label. En revanche, ce pourrait être une période que les historiens, ou les archéologues des siècles à venir, nommeront et regarderont comme un tout cohérent, ou que les espèces intelligentes du futur considéreront comme un événement très ponctuel de l'histoire. Pour les lecteurs qui pensent que nous grossissons le trait, afin d'attirer l'attention, il suffit de se souvenir de ce que disaient deux climatologues en 2011, lors d'une conférence à Oxford, à propos des objectifs climatiques du siècle. Ayez en tête que les émissions de gaz à effet de serre sont directement proportionnelles à l'activité économique. Voici leurs préconisations. Les pays émergents doivent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre dès 2030, puis maintenir ce déclin à 3% par an. Les pays développés, quant à eux, doivent passer leur pic d'émissions en 2015, puis décliner de 3% par an. Si ces objectifs très ambitieux sont atteints, et nous avons déjà le recul pour dire qu'ils ne le sont pas, alors le monde aura une chance sur deux de rester en dessous de plus 4 degrés Celsius de moyenne en 2100. Ce qui est déjà monstrueusement catastrophique à l'échelle globale. En 2017, les sociétés BP et Shell prévoyaient, en interne, sans en informer leurs actionnaires et encore moins le public, des changements de l'ordre de plus 5 degrés de moyenne en 2050. Dans l'histoire récente, il n'existe aucun cas de société ayant pu baisser ses émissions de plus de 3% sur un temps très court. Cette diminution provoquerait en effet une récession économique immédiate, ou serait le résultat d'un effondrement comme celui de l'Union soviétique au début des années 1990, ou celui du Venezuela aujourd'hui. Du côté des autres cumains, la faune, la flore, les champignons et les micro-organismes, c'est l'hécatombe. Certaines populations n'en finissent pas de se contracter, ou pour certaines espèces, de disparaître à jamais. Les populations d'amphibiens, d'insectes et d'oiseaux des campagnes, les récifs coralliens, les mammifères, les grands poissons, les cétacés. Le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord s'est récemment éteint, rejoignant la liste des animaux imaginaires qui illustrent les histoires qu'on lit le soir à nos enfants.